On les appelle, ou plutôt, elles se font appeler « organisations de défense des droits de l'homme ». Mais au-delà du concept se cache une véritable hérésie, surtout dans la démarche et l'action de ces hommes et de ces femmes qui incarnent ces structures. Car dans la prise en charge des droits des uns et des autres, ces organisations oublient l'essentiel, l'égalité des droits pour tous. Cette réalité se manifeste dans la démarche sectaire et exclusive des droits de l'hémis. Sinon, comment comprendrait-on le mutisme de ces organisations dans un contexte de bouillonnement sur la toile ? Où se trouve l'ONDH, la FIDH, Amnesty International et Consor quand Hassan Diouf s'attaquait à nos institutions, à ce que nous avons de plus cher, c'est-à-dire notre dignité des Sénégalais très attachée à l'éducation ? Où se cachait-elle lorsque Ami Collédiens, dans ses périglinations verbales, rabaisse le chef de l'État au rang de vulgaires personnages ? Ont-elles eu une cécité subite pour ne pas voir qu'Emiseba pousser son outre-cudence jusqu'à un niveau intolérable en soumettant un billet de banque à un exercice digne du tristort qu'on réserve aux ordures ? Ces organisations ont-elles perdu la voie pour ne pas se prononcer sur ces dérives qui touchent les fondements mêmes de notre jeune nation ? Macky Sall fut-il le chef de l'État ? N'a-t-il pas besoin que l'on défende ses droits ? Le franc CFA, aussi impertinent soit-il, n'a-t-il pas besoin à son tour de respect, même de la part de ceux-là qui le perçoivent comme le symbole de l'impérialisme ? Sur toutes ces questions, les organisations de défense des droits de l'homme étaient fortement attendues. Hélas, ces dernières et ceux qui les incarnent nous ont habitués à défendre les provocateurs et autres coupables au détriment des victimes, une confusion des rôles qui leur fait perdre le peu de crédibilité qui leur restait.